C'est un débat qui est un peu vaste quand on regarde un peu le sujet, l'intitulé du débat. On pourrait l'aborder sur différents angles. Moi je vais essayer de choisir, de me concentrer un peu sur deux discussions qui à mon avis me semblent importantes et essayer de le faire pas dans l'abstrait mais à la lumière de deux expériences de grève que j'ai suivies particulièrement de près. Donc la grève à la SNCF récemment, d'un côté la bataille du rail, et de l'autre côté une grève des travailleurs du nettoyage sous-traitants de la SNCF, donc les travailleurs de net, peut-être que vous avez entendu parler, c'est une grève qui a eu lieu en novembre-décembre de l'année dernière. Donc pour essayer d'aborder d'abord une première discussion qui à mon avis est importante, c'est d'essayer de penser le lien et l'articulation qu'il peut y avoir entre, d'un côté le travail que les militants révolutionnaires peuvent faire dans les syndicats et la question de l'auto-organisation. C'est souvent une question qui se pose quand on est amené à intervenir sur nos lieux de travail, dans les syndicats où on est impliqué, et surtout quand il y a des luttes. Les syndicats, en fait, on pourrait se dire, ce sont des organisations qui regroupent un certain nombre de camarades, de travailleurs dans les lieux de travail, mais qui sont malheureusement pour la plupart, quand on regarde au niveau des confédérations, dirigées par des directions qui souvent sont plus du côté, vont plus voir du côté du gouvernement, du côté des patrons, que du côté des salariés. Donc ça, c'est un premier problème auquel on est confronté. Mais malgré ça, nous, on pense que c'est hyper important d'intervenir dans les syndicats au sein de ces structures pour essayer d'organiser les travailleurs pour se battre, pour améliorer leurs conditions de travail, etc. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé la question de l'articulation entre les syndicats et l'auto-organisation. Et on voit bien que quand on est confronté à des moments de lutte, à des moments où les grèves sont importantes, ou des moments aigus de la lutte des classes, l'intervention dans les syndicats, elle ne suffit pas. Surtout dans les moments des classes aigus, en fait, on a, comme je disais tout à l'heure, en fait, les syndicats, ils ne regroupent qu'une partie de la classe ouvrière. Et en fait, il y a énormément de travailleurs, que ce soit des différents syndicats ou même beaucoup de non-syndiqués, nous on l'a vu pendant la bataille du rail, en fait, qui ont tendance à s'impliquer dans les grèves et dans les mobilisations, et qui ne sont pas dans les structures syndicales. Donc en fait, là on voit bien qu'on est confronté à un problème, quand on est amené à intervenir dans une grève, on voit que l'intervention dans les syndicats, ça ne suffit pas. Ce qui a besoin, donc, de ce point de vue-là, de créer, de construire des cadres d'auto-organisation qui permettent justement à tous les salariés, qu'ils soient syndiqués dans un syndicat ou dans un autre, ou qu'ils soient non-syndiqués, de s'impliquer dans la grève, d'y prendre part, d'essayer de devenir des sujets de la grève, des militants de la grève. Ces cadres d'auto-organisation, on les connaît, on a plusieurs exemples, ça peut être des assemblées générales, ça peut être des comités de grève, des comités de mobilisation, tout ça c'est des choses qu'on essaye de mettre en place pour essayer de donner justement une cadre à tous les grévistes. Ça peut être des formes encore plus avancées, comme des coordinations, comme il y a eu par exemple dans la santé en 88, ou à la SNCF en 86, où il y a encore d'autres exemples dans le mouvement étudiant par exemple. Ça peut être des formes plus intermédiaires, je vais y revenir un peu sur l'expérience qu'on a vécue pendant cette bataille du rail avec la rencontre Intergard, ou ça peut être aussi encore des formes plus avancées, on peut penser aux soviets, à la révolution russe, qui regroupent les travailleurs et différents secteurs de la population, et qui sont des cadres beaucoup plus avancés, qui posent y compris d'autres questions, comme parfois y compris la question de l'armement, la question du pouvoir politique, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que ça fait beaucoup, mais pour essayer de donner un peu un panorama de ce que c'est qu'un cadre d'auto-organisation. Donc c'est quoi ? Ces cadres d'auto-organisation, en vérité, si on regarde un petit peu, c'est un peu des institutions de démocratie ouvrière, où cohabitent les différentes lignes sur lesquelles les travailleurs se mobilisent. C'est-à-dire que ceux qui défendent une politique ou une autre, en fait, ils vont être confrontés, ils vont être amenés à débattre et à prendre des décisions, en fait, dans ces cadres-là. Donc ces cadres-là, ils vont trancher que ce soit les modalités de la mobilisation, les modalités de la lutte, où ils vont aussi trancher sur les revendications, sur le programme d'action, en fait, que les travailleurs vont vouloir porter pour mener leur lutte et pour gagner leur lutte. Donc ça essaie de penser la stratégie pour gagner la grève ou pour gagner la lutte. Donc dans cette articulation que je disais entre travail dans les syndicats et d'organisation, à mon avis, il faut essayer d'éviter deux positions qui peuvent être fausses dans le sens de qui peuvent nous amener, en fait, à des situations qu'on voudrait éviter. Donc la première position, à mon avis, qu'il faudrait éviter, c'est d'essayer de penser ou de concevoir ces cadres d'organisation comme si c'était, une fin en soi, un cadre en parallèle, en fait, des organisations syndicales, comme si, voilà, il suffisait de regrouper un petit peu les gens qui sont d'accord avec nous, etc., les mettre à faire des activités pendant la grève, voilà, essayer de faire des tracts, des machins, des trucs comme ça, mais justement qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout, juste pour donner un cadre aux salariés, aux grévistes qui veulent se mobiliser, qui veulent faire des choses, entre guillemets, mais qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout, y compris qu'ils n'essayent pas de contrer un peu l'influence que peuvent avoir les gros syndicats sur l'ensemble des travailleurs. Par exemple, nous, dans la bataille du rail, on l'a vu, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez sûrement entendu parler, la stratégie qui a été proposée par l'interfédérale, c'était une stratégie de faire grève deux jours sur cinq. Donc, en fait, on était deux jours en grève, trois jours, on devait revenir au boulot. Donc, si nous, en fait, et ça, ça a été suivi par un certain nombre de travailleurs, donc si nous, on fait notre petit coin d'auto-organisation dans notre coin, etc., on fait nos comités de grève, nos comités de mobilisation, mais qu'on n'essaye pas de contrer la stratégie qui est proposée par les directions syndicales, en fait, et de ce point de vue-là, disputer leur influence, en fait, on n'est... voilà, on n'a pas... on ne va pas assez loin dans la démarche. Et l'autre écueil, à mon avis, qu'il faudrait éviter, c'est de penser que sans les syndicats, sans les directions syndicales, on n'y peut rien. Et que, de ce point de vue-là, donc, on évite de trop les critiquer, de trop les froiser, pour éviter, en fait, qu'ils partent de ces gardes d'auto-organisation, qui, voilà, qui... et qu'en dernière instance, en fait, à mon avis, ces deux positions se rejoignent sur un point, qui est celui de ne pas vouloir critiquer, vouloir mener une bataille contre la politique qui est proposée par les directions syndicales. Et c'est pour une raison simple. C'est pas que nous, on veut critiquer la direction syndicale pour les critiquer parce que... voilà, parce qu'on a envie de les critiquer. Sinon, c'est simplement parce que... on a... nous, notre objectif, à mon avis, doit être de disputer l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble de la classe ouvrière. Donc voilà. Donc nous, par exemple, sur la rencontre intergare, pour revenir un petit peu sur cette expérience, c'était une rencontre intergare qui regroupait les grévistes de la région parisienne, donc les grévistes à la SNCF de la région parisienne, des grévistes qui venaient des différents âgés de la région parisienne et qui essayaient de se coordonner, de prendre en charge leur propre grève, d'essayer de... voilà, de... de prendre la parole, d'essayer de discuter de la situation de la grève, des perspectives. Et donc, c'était... c'était... voilà, c'était un cadre qui a été... qui est devenu un petit peu une référence pour beaucoup de grévistes à la SNCF, sur la région parisienne notamment, mais il y a eu aussi des expériences en Provence, où il y en a qui ont essayé de reproduire un peu cette expérience d'intergare, que ce soit dans l'Est, Mulhouse-de-Strasbourg, ou que ce soit même dans des bastions CGT, comme dans le Sud, en fait, Béziers-Narbonne, ils ont essayé aussi de pousser à ce qu'il y ait une rencontre intergare régionale. Donc, ça montre que l'expérience qu'on a pu faire sur la région parisienne a quand même, voilà, donné des idées, on va dire, même si avec des limites, etc. Là, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais on pourrait y revenir dans le débat. Mais voilà, donc ça a donné des idées à beaucoup de grévistes. Donc, ça a permis de faire sortir un peu de la passivité beaucoup de grévistes qui, dans leurs AG, puisque les AG, dans la plupart des endroits, en fait, comme il y avait un calendrier à suivre, entre guillemets, deux jours de grève, trois jours, on revient au boulot, ben, les grévistes, ils ne voyaient même plus l'intérêt de venir en Assemblée Générale, tellement c'était déjà tout calculé à l'avance. On avait un calendrier de grève pour trois mois. À quoi bon venir en AG si c'est juste pour cocher des cases sur un calendrier ? Donc, en fait, voilà, cette rencontre intergare a permis de faire sortir de la passivité, c'est-à-dire que c'était un endroit et un espace où les travailleurs, ils pouvaient venir, ils pouvaient parler, ils pouvaient prendre la parole, et ils pouvaient dire un peu ce qui... Donc, voilà, à mon avis, ça a montré ce truc-là. Et cette rencontre intergare, elle a combiné plusieurs choses, c'est-à-dire de ne pas, à la fois, d'une part, en fait, essayer de porter une critique vis-à-vis de la stratégie des directions syndicales, donc de les interpeller, y compris sur cette stratégie perdante qui était la stratégie de 5, pour essayer de montrer, voilà, en quoi, voilà, nous, on n'était pas d'accord et on voulait qu'il y ait une autre stratégie qui soit mise en place pour la grève. Et en même temps, on ne peut pas se contenter de faire simplement ça et attendre qu'un jour les directions syndicales se tournent vers nous et disent « vous avez raison », mais on essayait en même temps d'avoir un agenda propre, c'est-à-dire qu'on essayait de penser une politique offensive pour la grève, essayer de penser une politique pour la grève, donc on a fait un certain nombre de choses, par exemple, sur des dates qui n'étaient pas prévues dans le calendrier, on a essayé, voilà, d'appeler les travailleurs à la grève, par exemple, le jour où il y avait le jour des négociations avec le Premier ministre, qui était le 7 mai, qui était un jour, voilà, où les directions syndicales allaient négocier avec le gouvernement, nous, on a appelé à la grève, c'était un jour hors calendrier, on a fait une mobilisation et on a affiché le mot d'ordre de retrait du pacte ferroviaire sans négociation, donc c'était important à ce moment-là de le dire, et il y a eu d'autres occasions, comme par exemple le 22 mai, qui était le jour de grève des fonctionnaires, où nous, malgré le fait que les directions syndicales avaient appelé, de la fonction publique avait appelé un jour, qui n'était pas un jour de grève des cheminots, nous, on a dit, nous, on est conscients qu'il faut se rallier à d'autres secteurs, qu'il faut la convergence des luttes, et donc on s'est mis en grève ce jour-là, on a manifesté avec les fonctionnaires. Donc voilà, ce sont des expériences qui, à mon avis, sont modestes d'un certain point de vue, mais qui sont importantes, parce que ça permet justement de montrer comment les révolutionnaires, en fait, peuvent intervenir dans une situation comme ça, et aujourd'hui, le collectif, l'Intergard, en fait, a la possibilité, comme ça regroupe plusieurs centaines de cheminots grévistes, ça permet, voilà, de poser les bases aussi pour la suite, d'en tirer des leçons politiques pour l'avenir, et même, y compris, on a discuté la possibilité de rester, voilà, organisé en tant que collectif, avec les différents syndicats, syndiqués de différents syndicats présents, et donc aussi les non-syndiqués. Donc voilà, donc ça, je n'ai pas eu le temps de revenir sur la grève d'honnête, mais je vais y revenir un peu dans le débat, parce que c'est, à mon avis, aussi une expérience intéressante, je m'inscrirai dans la discussion pour vous raconter un petit peu ça. Bonjour, donc moi, c'est Aurélien, je suis de région parisienne, je suis enseignant, je milite à la CGT, et ça fait une bonne quinzaine d'années que je milite politiquement avec les cheminots d'Austerlix, aujourd'hui dans le comité NDA des cheminots d'Austerlix, et donc je suis un peu leur lutte au quotidien, et qu'on édite un bulletin politique, qui permet une expression directe politique auprès des cheminots de ce coin-là. D'abord, je me félicite tout à fait de l'organisation de ce débat, parce que je pense que c'est exactement ce dont on a besoin au sein du NPA. Il y a eu des luttes cette année, on a des représentants, voire des dirigeants, où les camarades ont été en position d'intervenir dans ces luttes. Je crois que c'est vraiment une raison d'être fondamentale de notre parti, et que ce travail d'implantation qui nous permet de discuter pied à pied une intervention des révolutionnaires dans la lutte de classe, là où ça compte, il faut l'amplifier encore. En réalité, on a pas mal d'expériences de luttes assez diverses ces dernières années dans lesquelles les camarades ont participé. Non pas parce que je pense qu'on aurait un rapport de force qui se renverse en faveur de la classe ouvrière, même si je m'aventure pas sur la détermination exacte d'où on est le rapport de force aujourd'hui, ça me semble déjà compliqué, mais parce qu'on est face à une offensive patronale qui dure certes depuis 40 ans, mais qui s'accélère un petit peu à chaque fois, et qui s'accélère encore aujourd'hui. Face à cette offensive patronale, on a des réactions qui sont inévitables et qui continueront. Et ces réactions forment tout un terreau d'expériences dans lesquelles on peut militer. Alors ces réactions, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez pour repousser l'offensive, parce qu'elles se traduisent très peu souvent par des victoires, c'est quand même ce qui manque avant tout à notre camp social, puisqu'on parle de comment faire pour les luttes, pour la conversion d'argent. Renouer un peu avec l'habitude de victoire sociale par le rapport de force, par les grèves, c'est quand même la chose numéro un qu'on essaye de faire en tant que révolutionnaire. Alors pourquoi ce peu de victoire ? Bon, est-ce que c'est la vapeur qui manque ? Est-ce que c'est les pistons, comme bien l'autre, qui sont mal ajustés ? C'est évidemment les deux, parce que quand le piston est mal ajusté, la vapeur, on ne l'a pas trop. Mais en tout cas, il y a eu une détermination des travailleurs quand ils sont appelés au combat, quand ils sont au pied du mur, il y a une détermination qu'on peut voir à chaque fois et qui ne se dément pas. Donc de ce point de vue-là, ce qu'il faut discuter, c'est la direction de ces luttes, parce qu'elles ne se déroulent jamais en terrain neutre. Elles ne sont pas en terrain neutre parce que chaque fois dans ces luttes, il y a à l'initiative, ou en tout cas en direction, au début, les syndicats et leur direction, les directions syndicales, et qui, elles, ont une politique. Une politique fondamentalement qu'on peut et qu'on doit résumer, comme le fait de dire que ces bureaucraties syndicales sont les pompiers de l'ordre social bourgeois. Elles représentent la politique de la bourgeoisie dans la classe ouvrière pour la faire accepter. Alors, d'ailleurs, on pouvait, à juste titre, on peut encore faire des pronostics sur un éventuel changement d'attitude de ces bureaucraties syndicales, parce qu'aujourd'hui, il semble bien que leur politique, depuis 40 ans de concession, les a énormément affaiblies, en termes d'adhérents, en termes de poids, aussi, dans les luttes. Il y a aussi les gouvernements qui commencent à les attaquer, qui commencent à attaquer même leur appareil. C'est vrai que la diminution du nombre d'élus dans les CSE, avec les ordonnances Macron et compagnie, elle est extraordinaire, enfin, une perte énorme de poids au niveau de ces appareils, de dialogue social au plus près. Cela dit, ça n'a pas entraîné une réaction des appareils qui viseraient à mobiliser la classe ouvrière, même en défense de leurs intérêts propres. Ça n'a pas entraîné, et au contraire, les appareils ont continué, jusqu'à ce jour, à freiner les quatre fers de manière très alambiquée, parfois, d'ailleurs, chez les cheminots en particulier. On en découvre à chaque lutte, des nouvelles manières de freiner la bagarre de la part des appareils syndicaux. Donc, il ne reste que leur rôle social, c'est avant tout d'éviter toute crise sociale qui pourrait se développer, et parfois même de freiner les choses avant même que nous, on imagine que ça puisse dégénérer, ou plutôt pour nous, se transformer positivement en crise sociale. Ils compartimentent, c'est le chacun dans son coin, mais même les luttes locales, elles sont très rarement poussées jusqu'au bout, et de ce point de vue-là, aujourd'hui, dans la crise, dans l'offensive patronale, ils continuent exactement la politique pour laquelle ils sont taillés sur mesure depuis 60 ans, et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Chez les cheminots, ça s'est traduit, on a un cycle de lutte chez les cheminots, il y a la bataille du Rague de 2018, dont Laura a parlé, il y a un cycle de lutte qui dure depuis 2014, qui correspond en fait à une offensive assez précise de la Bourgeoisie, pour modifier à la fois la SNCF, puis casser quand même un bastion ouvrier du point de vue politique le plus général. En 2014, on a quand même 10 jours de grève reconductible assez bien suivie, on a l'émergence d'une génération, qu'on a retrouvée en 2016, qu'on a retrouvée encore plus aujourd'hui en 2018, et cette grève reconductible qui est... En fait, les syndicats, ils l'ont appelé, les syndicats, ils l'ont appelé, et même au moment où ils y appelaient, en 2014, les militants révolutionnaires, dont nous, on était tout à fait surpris, on se disait, oh là là, une grève reconductible dans 4 jours, mais comment va-t-on préparer, etc. Les syndicats, ils l'ont appelé, et ça a marché. Et ça a marché, et dès le premier rassemblement, on avait des jeunes cheminots qui bousculaient un peu le truc. Et ça, alors là, on a tout de suite vu la réaction des bureaucrates syndicaux, c'était niaque, c'était pas possible. Et de ce moment-là, ils ont décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Ça s'est arrêté, grâce à quoi ? M. Chassaigne, qui est encore député PC, qui fait une plateforme d'opposition aujourd'hui dans le contrat du Parti communiste, a mené au Parlement, et fait voter, avec le soutien du gouvernement aéros ou Hollande à l'époque, fait voter, et le cite, l'amendement qui permet d'arrêter la grève. Bon, le lendemain, tout l'appareil de la CGT a été mobilisé pour arrêter, et effectivement, c'est le bas de faire reprendre le travail. En 2016, on a eu une tactique un tout petit peu différente, avec une colère qui s'est exprimée chez les cheminots en mars, avec la volonté qu'on a retrouvée cette année, qui est vachement importante, qui est bien loin du corporatisme en réalité, la volonté de lier leur sort, en fait, ils savaient que leur sort était lié à l'ensemble de la classe ouvrière, en 2016, c'était décrésoc chez les cheminots, la comparaison avec la loi travail. Bon, on a eu une dilution du truc, il a fallu attendre trois mois de journée d'action espacée, alors que la base, y compris syndicale, de la CGT, va clamer la reconductible, on a eu une dilution qui a permis de désamorcer la colère, et quand la reconductible est partie, entre parenthèses, la CGT a bien attendu que la grève reconductible des raffineurs soit terminée, pour appeler à celle des cheminots, quand la grève reconductible est partie, en réalité, la plupart de la colère s'était dissipée. Et puis, cette année, bon, Laura a revenu dessus tout à fait justement, cette année, on a eu ce fameux calendrier formidable, qui est une grande nouveauté, une grande innovation, pour désamorcer la lutte, pour l'empêcher d'aller au bout de ces possibilités. Alors, dans ce cadre, la question, ça devient pour nous, comment on fait pour faire sauter ce verrou ? Ce verrou, c'est le verrou le plus important de la période pour le moment qu'on discute. Comment on fait pour faire sauter ce verrou ? La discussion n'est pas entre nous, à l'extrême-gauche, la discussion n'est pas est-ce qu'il faut militer dans les syndicats ou pas. Tous les militants d'extrême-gauche militent beaucoup dans les syndicats, tout le monde à cette tribune, probablement tout le monde dans cette salle, d'ailleurs, je ne parle pas des étudiants, mais bien sûr des travailleurs. Tous les militants d'extrême-gauche militent tous dans les syndicats. C'est d'ailleurs une part importante de notre activité, à juste titre, c'est un choix politique, bon, pour ne pas se couper de l'essentiel des travailleurs, pour avoir une activité dans les entreprises, y compris quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas de grève, c'est une couverture légale, etc. Donc ça, à mon avis, ce n'est pas le problème. Par contre, c'est quelle place on met aux directions syndicales, aux travailleurs syndicales, quand les travailleurs rentrent en lutte. Ça, ce n'est pas un problème évident. Par exemple, quand les travailleurs rentrent en lutte, est-ce qu'on se dit que le but, c'est de se réapproprier les syndicats ? Le fait de se réapproprier les syndicats, de mener, nous, on mène une campagne permanente dans les syndicats pour que ce soit des organisations les plus démocratiques possibles, sans beaucoup d'illusions, quand même, dans la période, sur le fait que la révolutionnaire prendra la tête de la CGT. Ça n'arrivera probablement qu'en période révolutionnaire, justement, mais à elle, on peut prendre. Je parle de la Confédération CGT, si c'est mon avis, peut-être que je peux en débattre. Par contre, dans les luttes, la première chose à faire, c'est d'aider les travailleurs à se réapproprier, justement, leur propre lutte. Et dans ce cadre, et c'est là où les discussions sur l'auto-organisation arrivent, dans ce cadre, en réalité, c'est l'auto-organisation qui peut être à terme un peu flou et parfois un peu fourre-tout, y compris dans l'emploi qu'on en fait nous, l'auto-organisation, c'est surtout, dans la classe ouvrière, réussir à ne pas être organisé par d'autres. Parce que quand on est organisé par d'autres, par des forces politiques qui ont d'autres intérêts que celles des travailleurs qui rentrent en lutte, on va aller sur des perspectives qui sont différentes. Et c'est là où ce n'est pas un supplément d'âme ou quelque chose même d'un peu encombrant dans une période où notre urgence, et c'est vrai que c'est notre urgence, c'est d'accumuler des victoires. En réalité, c'est la condition nécessaire pour renouer avec les victoires. En fait, l'auto-organisation, c'est une des expressions, il y en a d'autres, il y a la construction du parti, etc., de la nécessité, de la possibilité d'indépendance politique de la classe ouvrière. Et là-dedans, c'est vrai qu'il n'y a jamais de spontanéité. C'est quelque chose qui ne peut venir que des révolutionnaires. Parce que chaque tentative d'imposer une forme d'auto-organisation, c'est une petite prise de pouvoir. D'ailleurs, Laura a très bien fait le lien. Oui, l'auto-organisation, c'est une petite expérience de comment les travailleurs peuvent avoir le pouvoir sur leur propre lutte et donc poser la question du pouvoir à l'échelle de la société. Ça a des avantages immenses pour nous. Moi, j'ai l'exemple de la grève des sans-papiers de 2009, où tout le secteur intérimaire avait été organisé grâce à des militants révolutionnaires sous la forme d'un comité de grève qui a regroupé quand même 1500 grévistes pendant quelques mois. Ça a des avantages immenses sur l'autonomie que ça permet aux grévistes eux-mêmes. Ici, on a vu des sans-papiers qui avaient des difficultés y compris à s'exprimer, un manque de conscience en eux dans une société qui aurait été très étrangère, qui ont réussi à s'organiser en groupe de grévistes sans aucun militant syndical, de toute façon, il n'y en avait pas assez, qui ont réussi à s'organiser en groupe de grévistes pour aller chercher, imposer aux patrons de signer des contrats de travail qui leur permettaient d'inrégularisation. Ça a aussi des conséquences sur l'activité des non-syndiqués qui sont, comme l'a dit l'orat, qui sont effectivement majoritaires aujourd'hui, de manière écrasante, c'est 90% de la question de manière qui sont majoritaires et qu'il ne s'agirait surtout pas de laisser de côté en cas de lutte. Presque la définition d'une lutte, c'est justement que des non-syndiqués s'emparent du problème et se mettent à faire de l'activité. C'est le sens des tentatives que des camarades, je prends l'exemple d'Austerlitz, ont tenté en 2016 avec un comité de grève. Alors, ces comités de grève, ces comités de mobilisation, je préfère le terme comité de grève, ils se posent en dirigeant justement la grève, ils organisent l'activité, mais la difficulté principale quand même qu'on n'a pas résolue dans les luttes qu'on vient de vivre, la difficulté principale, c'est quand même qu'ils représentent une direction alternative aux syndicats ou alors, encore mieux, qu'ils absorbent carrément les syndicats en eux. Le comité de grève, c'est le front unique, c'est le truc le plus unitaire qui soit, c'est pas du tout une manœuvre anti-syndicale, c'est exactement l'inverse en réalité, mais qui dirige réellement les mouvements, ça c'est une difficulté, c'est un pas que chez les Chinois on n'a pas encore réussi à franchir, même si toutes les expériences qui sont faites, qui sont partielles, qui sont limitées, toutes ces expériences, elles vont peser, elles vont compter pour la suite. Je ne m'inimise pas, je pense qu'elles sont extrêmement importantes, mais elles ne sont pas abouties dans le sens où on n'a pas encore réussi à faire que ce soit réellement des directions des grèves. Je voulais aussi parler des coordonnations, mais je suppose que... Je vais à finir. Salut tout le monde, donc Zélie, Cossier, dans le cadre de la ministre, son qui est à Sud et membre du comité MPA post-82 de la région parisienne et aujourd'hui c'est le 51ème jour de l'année. Beaucoup de choses qui ont été dites par les deux camarades précédents avec lesquelles je suis d'accord et je vais me concentrer sur quelques points pour plus de discussion entre nous et entre nous toutes et tous. Le tableau que tu faisais par exemple rien du rapport de force etc. c'est tout à fait d'accord. J'insisterai quand même sur une chose sur ce que tu disais sur le monde de victoire. On a quand même maintenant, même si c'est difficile de se faire un panorama très précis et ce que je vais dire va rester un petit peu impressionniste, mais on a quand même dans ce qu'on peut percevoir aujourd'hui un certain nombre de victoires. ce qui évidemment ça ne domine pas le paysage mais on a quand même un certain nombre de luttes marquantes, longues, dures, dans des secteurs alors très souvent des secteurs très peu organisés avec une absence quasi totale de droits. On peut penser au nettoyage. On peut aussi penser à des secteurs qui ne sont mobilisés absolument pas traditionnellement comme le commerce qui ont tenu une mobilisation assez étonnante. On peut penser à ce qui s'est passé à Carrefour ce printemps-là. Beaucoup de secteurs féminisés on peut penser aux EHPAD beaucoup de secteurs où les travailleuses et travailleurs africains immigrés jouent un rôle. Bon, on va dire que sans rentrer dans le... Évidemment on a la victoire des camarades Saint-Etienne-de-Rouvray je suis impatient d'entendre évidemment ce que va nous expliquer le camarade des luttes qui sont longues déterminées souvent avec un certain degré d'auto-organisation effectivement les comités de grève sont utilisés c'est extrêmement rare c'est l'exception mais avec aujourd'hui des assemblées générales qui décident qui prennent des initiatives ça c'est quelque chose qu'on voit poindre quand même dans un certain nombre de luttes. Bon, et disons que repérer ce signe-là c'est important pour nous pour avoir une vision disons on a une vision un petit peu trop qui oscille en même temps que la conjoncture. Je m'explique. au moment l'université était il y a deux ans juste après la loi travail ce qui dominait la tonalité des discussions dans ce type d'atelier c'était on a perdu c'est une nouvelle défaite et on se prépare pour la suite on verra bien quand la classe ouvrière voudra bien se relever mais en réalité on a bien vu à ce printemps-là qu'on a connu un nouvel épisode de mobilisation sociale significative. Bien évidemment qu'on n'était pas au bord de la grève générale qu'on n'était pas au bord de la révolution mais il y a des processus aujourd'hui d'accumulation d'expérience ce que tu décrivais très bien sur ce qui se passe chez les cheminots on voit bien que l'objectif qui n'était pas seulement de faire passer le pacte ferroviaire mais d'écraser un secteur particulièrement combattif du mouvement ouvrier je crois que c'est le bilan que vous tirez les déclarations de cheminots cet objectif-là n'est pas atteint. Je ne sais pas si vous vous souvenez toute la tonalité aussi des discussions c'était voilà si les cheminots perdent ce sera Thatcher après tout le monde ce sera mort pour tout le monde pour tout le reste derrière. On voit bien que ce n'est pas ça l'ambiance et que ce qu'on avait dit en 2016 sur cette défaite revendicative sur la loi de travail ne signale pas forcément comment dire un gros stop aux mobilisations sociales sur une longue durée quelque part c'est aussi le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui dans le secteur des chemins. Ça c'était un premier point bon c'est-à-dire que on a effectivement un tableau qui est plus contrasté que simplement la défaite. Et on a et je voudrais juste un tout petit peu insister aussi sur ce que disait Aurélien sur les directions syndicales je ne sais pas si vous avez eu les dernières infos alors on peut vous dire ce qui s'est fait pendant le printemps qui était en termes de division dans le temps dans l'espace on fait grève et on manifeste surtout pas au même moment et surtout pas même dans le même lieu là le haut commissariat à la réforme des retraites organise 8 rencontres en France pour associer les citoyens à la réforme la première a lieu à Montreuil le 6 septembre et la CGT retraitée vous savez ce qu'elle va faire elle va organiser 8 rassemblements à des dates différentes pendant que l'EFO propose de son côté une journée d'action nationale en octobre la CGT santé prévoit des journées d'action en octobre mais ça ne sera pas la même journée pour les hôpitopsies et les autres donc je veux dire l'entreprise de démobilisation de division et de dialogue social de collaboration avec les nuits elle est quand même particulièrement marquée voilà je n'insiste pas beaucoup plus sur ce que disait Aurélien je suis tout à fait d'accord donc ce tableau là qu'est-ce que ça doit être notre boussole dire que l'objectif aujourd'hui est celui d'une mobilisation d'ensemble du monde du travail d'une grève générale pour nous n'est pas simplement un slogan mais quelque chose qui doit avoir des retranscriptions dans les tâches de l'heure et cette retranscription c'est quelque chose quelque part d'extrêmement modeste c'est quelque chose d'extrêmement modeste mais la tâche centrale s'il y a une tâche on dit stratégie pour l'humanité s'il y a une chose à faire c'est de regrouper les secteurs en lutte et en mobilisation c'est ça qui peut favoriser c'est là où on a nous un rôle à jouer parce que bien sûr c'est pas nous qui appuyons sur un bouton qui retournons le rapport de force mais là où on peut jouer un rôle c'est à ce niveau là je m'explique juste sur l'expression grève générale on pourra me dire mais tu rêves un peu tu prends tes désirs pour les réalités mais ta grève générale elle n'est pas pour demain attention quand même une chose si on prend mai 68 par exemple mai 68 n'est pas arrivé d'un coup mai 68 a commencé plusieurs années avant et ça a été un cheminement des flux des reflux des bagarres des mobilisations dans le monde du travail autour qui a fini par découcher sur ça Rosa Luxembourg dans sa fameuse petite brochure grève de masse partie des syndicats ce qu'elle dit c'est assez marrant il faut le relire parce que c'est toujours stimulant elle dit la grève de masse pour se différencier en gros d'utilisation par les anarchistes de l'expression grève générale elle dit c'est des périodes qui s'étendent sur plusieurs années voire sur plusieurs décennies et ça c'est quelque chose qui doit un petit peu nous aider à réfléchir à ce qui est en train de se passer aujourd'hui la grève générale c'est pas d'un coup tout le monde s'arrête de travailler c'est des reflux des reflux c'est des mobilisations qui évoluent qui se reflètent sur différents terrains ce qui se passe en termes de lutte féministe dans le monde doit nous montrer qu'il y a une évolution de fond le paradoxe qu'il y a dans la situation en France entre un renforcement au niveau institutionnel et un niveau politique du racisme fait face aussi à des mobilisations et de solidarité et des mobilisations de secteurs immigrés qui montrent que les travailleuses et les travailleurs immigrés peuvent être aussi des camarades de lutte on a ce paradoxe là il y a des évolutions de fond qui sont peut-être en cours et qui favorisent on va dire des évolutions surprenantes comme avait pu être l'éclosure du monde sur la mobilisation du travail et du coup la question pour nous c'est comment être prêt comment se préparer comment se préparer à ce type de situation et y jouer un rôle et bien la mobilisation c'est ce que je disais ça tient en un mot regroupé regroupé et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas forcément n'occupe pas forcément le centre de notre réflexion de notre action y compris à l'échelle de l'extrême gauche je vais prendre des tout petits exemples pareil des exemples comme tu disais Laura modestes même si l'expérience de la rencontre intergare c'est quelque chose d'extrêmement important et à valoriser évidemment je pense qu'on est tous d'accord ici on a eu des petits exemples de regroupements qui montrent qui ouvrent des petites fenêtres sur ce qui est possible un arcueil je ne sais pas si vous vous souvenez il y a eu des cheminots dépossiers qui ont bloqué les examens qui avaient été délocalisés à ce moment là ça a eu une portée importante on a eu à Paris à Rennes des manifestations de cheminots de postiers plusieurs centaines qui allaient à la rescousse d'étudiants de jeunes qui se faisaient nasser par la police ce type de toute petite expérience qui sont faites avec des militantes et des militants révolutionnaires ou lutte de classe à la tête de ces mobilisations là elles donnent idée de ce qui serait possible si cette politique là était disons un petit peu systématisée parce que c'est dans ces moments là qu'il y a des habitudes de travail en commun et des habitudes de prise d'initiative indépendamment des directions syndicales c'est pas d'un coup Laura tu parlais des soviets tu parlais des comités de grève c'est pas d'un coup qu'on prend ces habitudes là de prendre la confiance de dire les directions syndicales nous disent de faire ça nous on fait autre chose on prend une autre initiative c'est des choses qui se font progressivement et qui aujourd'hui serait possible de faire à partir on va dire déjà de nos propres forces je prends le je prends l'exemple et aujourd'hui c'est là dessus que je voudrais je sais pas combien de temps il me reste deux minutes et demie bon c'est là dessus aussi que je voudrais que je voudrais insister c'est sur les responsabilités des révolutionnaires on a des des précédents dans les précédents dans les années qui il y a quelques années qui sont derrière nous d'initiatives prises par des militants révolutionnaires de regroupement je pense on en a déjà parlé en notre propre sein en 2001 lu Danone vous vous souvenez peut-être pour ceux qui étaient déjà là à l'époque à partir d'équipes de boîtes en lutte contre le licenciement qui ont été fédérées avec l'aide de militants révolutionnaires une manifestation qui à l'époque avait regroupé entre 20 et 30 000 personnes voilà c'est ce type d'initiatives on y aurait besoin on prend on prend la situation en août septembre aujourd'hui vous avez les hôpitaux qui sont en bagarre à l'heure actuelle même à Amiens à Pinel vous avez la grève des postiers du 92 dont on a déjà un petit peu parlé on a la bagarre à Ford on a tous les exemples de répression aujourd'hui très important des cheminots pour l'instant la bagarre est en ordre dispersé on a des exemples de répression également chez les étudiants on peut penser à Victor Victor de Lanterre il y aurait une possibilité il y aurait des possibilités de prendre des initiatives communes entre l'ensemble de ces secteurs là bien évidemment que ça ça ne déclencherait pas une inversion de tendance ça ne forcerait pas les directions syndicales à appeler à une grève interprofessionnelle à appeler à des assemblées générales partout sur l'ensemble des lieux de travail à la reconduction mais c'est en regroupant aujourd'hui les forces on est en capacité d'influencer qu'il y aurait des possibilités d'indiquer une autre voie c'est possible aujourd'hui à la faveur de situations qui seraient comparables à ce qu'on a connues au printemps si les habitudes de travail en commun entre les différents secteurs qui sont influencés soit par des militants révolutionnaires soit par des militants combatifs ces habitudes de travail en commun si elles sont prises dans des situations comme aujourd'hui où il n'y a pas forcément de vapeur globale au moment où il y a une mobilisation qui pousse derrière nous on a la possibilité que ce type d'initiative là pour le coup influe sur le cours des événements et pour le coup aide à faire émerger des formes d'auto-organisation qui pourraient y compris dépasser les secteurs où nous nous sommes présents voilà ce qui pourrait être ce qui pourrait être fait à cette rentrée et pour la période qui est souvent donc je vais vous parler d'une grippe qui s'est passée chez nous victorieuse victorieuse grâce à la mobilisation des effectifs des personnels et aussi grâce à la mobilisation d'un comité de soutien d'une convergence des salariés environnants l'hôpital des cheminots de différents secteurs des dockers tout ça qui sont venus nous apporter leur soutien et à qui on voit aussi notre victoire donc c'est un conflit en fait il y avait eu des prémices il y a deux ans c'était en 2016 donc c'était sur les les problèmes d'effectifs et de suroccupation c'est à dire que forcément on manque du personnel inférieux et de soignants technique logistique mais on manque aussi de place pour accueillir nos patients dans certaines périodes de crise et ce qui est devenu ce qui était enfin des comment dire des accueils temporaires devenaient de plus en plus chroniques c'est à dire qu'en fait on mettait des patients on mettait des supplémentaires dans des chambres dans des bureaux dans voire même dans un placard à linge enfin dans un vestibule donc forcément que c'était des conditions d'accueil dégradées et aussi des conditions de travail dégradées pour nos collègues donc ce premier conflit donc avait abouti sur deux audits qui un demandait par les syndicats en lutte il faut savoir qu'à l'époque il y avait un syndicat qui était du côté de la direction qui n'avait pas la même vision de nous sur la manière de lutter et donc voilà ce qui est deux audits un de par la direction et un par les syndicats qui ont conclu en fait qu'il fallait embaucher du personnel donc nous avons lutté 28 jours piquet de grève ça faisait des années que ça ne s'était pas vu dans l'établissement avec un piquet de grève tenu 24 heures sur 24 mais bon voilà au niveau de nos revendications que dalle donc ensuite donc nous avons continué un petit peu à essayer de nous inscrire dans des mouvements dans des mouvements de grève des mouvements voilà à chaque fois quand on était dans les instances on remontait enfin on disait arrêtat des personnels au niveau des effectifs voilà tout ça jusqu'au moment donc il y a eu la grève du 22 mars sur la grève des fonctionnaires nous sommes inscrits dans cette lutte et petit à petit c'est une lutte que nous nous avons continuée au niveau de l'établissement sur les effectifs et sur donc ce problème de suroccupation donc après des rencontres avec la directrice de l'ARS que nous avons quand même cherché puisque nous l'avons nous l'avons accueillie enfin c'est ça il y avait Macron qui était venu au chute de Rouen donc on avait été l'accueillir donc la directrice de l'ARS était présente il y avait la ministre de la santé on a été reçus par le directeur du cabinet qui était pas au courant qu'il y avait un conflit social dans l'établissement alors que ça faisait déjà 10 jours qu'on était en grève nous sommes allés à l'ARS 10 jours après parce qu'en fait madame la directrice nous avait donné un rendez-vous un peu tardif espérant que le mouvement allait s'éteindre donc nous sommes allés à l'ARS nous avons occupé l'ARS on s'est fait virer par les frics et petit à petit donc voilà c'est allé crescendo et puis un jour ce qui s'est passé c'est que voilà on ne savait plus comment faire là pour le coup on était en intersyndical on avait commencé déjà à discuter sur les possibilités de ce qu'il y avait à faire et puis un de mes collègues un fermier au cours d'un transfert me dit tu es prêt à aller jusqu'où ? et puis moi grave de la fin je me dis bon voilà la grave de la fin s'il faut il va et puis dans ma tête je me suis dit bon voilà c'est un point de faire là c'est un truc de mec et une semaine d'après ce collègue va en contact il me fait ouais j'ai vu un tel j'ai vu Anne j'ai vu Marc Aurélien tout ça aujourd'hui on a discuté il serait partant pour faire la grave de la fin et là je me suis dit et merde et merde et donc bon après ça n'a voilà ça n'a posé aucun problème on avait décidé déjà de participer à une manifestation de la convergence des hôpitaux en lutte il y avait déjà de convergence au niveau des hôpitaux qui s'était créé depuis 2014 si je me souviens bien en 2012 et donc il y avait eu déjà plusieurs actions plusieurs voilà on l'avait fait ensemble on était inscrits dedans et puis voilà c'est qu'avec majoritairement des syndicats CGT et Sud surtout Sud il faut en connaître CGT voilà on était un peu même un peu pourri par notre fédé pour ça mais on y était quand même on est ce qui nous chez nous quand il faut aller à un endroit on y va peu importe nos directions syndicales donc voilà on est parti sur une grave de la fin qui a duré 18 jours voilà on a eu 4 copains qui sont partis ont été emmenés par le SMUR une copine Anne ça fait partie aussi du conflit qui est en grave de la fin qui a perdu son papa qui a dû partir qui a dû nous quitter mais de toute façon on s'était dit de toute façon quoi qu'il arrive celui qui part il paraît il paraît être au bout d'un jour deux jours au moins il était là il a fait le truc et donc cette grève de la fin ça a permis disons de mettre nos collègues en colère parce que comme dans beaucoup d'établissements on appelle à la grève alors souvent on se retrouve on fait des AG qui a 30-50 les 3 quarts c'est du militant syndicaux on a du mal on avait vraiment du mal à tirer les collègues des services en plus de temps en temps un petit coup de pression de la hiérarchie donc voilà et le fait de cette grève de la fin ça a été une arme en fait c'était une arme qui a permis à nos collègues de se mettre en colère et de dire merde merde nos collègues voilà on n'a jamais rien fait nos collègues se battent pour nous ils sont en train de crever on va les soutenir même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font ils nous ont dit on serait là pour nous ils ont été là pour nous 24h sur 24 et ça c'est des choses qu'on n'oublie pas qu'on n'oubliera jamais de toute façon de toute façon tout ce qui s'est passé même nous on a été dépassé par les événements parce qu'il y a un truc qui s'est mis autour de nous ça devrait faire votre mouvement et c'était franchement fantastique et on a été comment dire parce que j'ai un peu une émotion qui me revient pourtant je suis mais ouais donc on a eu des soutiens indéfectibles comme on dit c'était des gens qu'on n'avait jamais vus dans des bagarres qu'on n'avait jamais vus sur un piqué de rêve pour eux le piqué de rêve c'était merguez je ne sais pas l'attard déjà et là donc le bol c'était un piqué c'était au café thé sans sucre pour tout ça les cafés solidaires les machins on a fait tout sans sucre les gens se sont pliés à ça et donc voilà donc nous avons mené notre bagarre donc avec les soutiens des cheminots ça je tiens à le souligner en plus à deux rues de l'hôpital il y a la gare le triage de Sauteville donc quatre marres tout ça qui sont venus nous rejoindre on a eu donc les copains de Saint-Lazare qui sont venus nous apporter leur soutien on a eu pas mal de monde des différents établissements hospitaliers d'EHPAD moi je me rappelle l'expérience de l'EHPAD de la région parisienne qui était venu passer un samedi après-midi avec nous pour nous soutenir donc quand on connait leurs conditions de travail c'est pas les évident non plus et donc voilà nous avons nos docker l'ami docker parce que moi je tiens à souligner aussi qu'ils ont fait un boulot mais plutôt en ce qu'on avait il y avait le travail fait de front et le travail qui était fait en sous-marin c'est à dire que c'était la pression au niveau de l'ARS au niveau de la PREF au niveau de notre directeur qui a reçu un courrier pour autonome de RON donc j'imagine la tête qu'il a fait donc ils ont fait un travail aussi de de pression en disant que de toute façon s'ils étaient prêts s'il fallait rentrer dans l'action les docker du Hav étaient prêts à bouger aussi également ça c'est voilà c'est des c'est une petite chose qui était prête qui était voilà qui était sur le fil quoi donc voilà on a eu c'est grâce à cette convergence qu'on commet notre victoire donc en fait nous avons réussi quand même alors c'est pas la greffe de la fin en fait qui a vraiment permis notre victoire ce qui s'est passé c'est que un jour on a décidé de bloquer RON avec les cheminots avec d'autres professions avec les camarades du comité de soutien et puis ce qui s'est passé c'est qu'à un moment nous nous sommes dirigés vers la RS et là on a commencé à taper dans les portes et voyant ça les renseignements généraux ont appelé la PREF pour nous dire ouais là ça va plus ils vont tout péter il faut y aller il faut il faut les recevoir nous sommes allés donc on a été reçu par le directeur du cabinet de la PREF et dans l'après-midi on commençait les négociations et donc résultat des courses nous avons gagné sur nos revendications voire j'ai c'est quoi là j'ai une protocole je vais vous énumérer parce que bon c'est quand même un beau truc alors non mais je vais prendre le forcément j'ai perdu j'ai perdu l'âge ça c'est une protocole là c'est mon côté voilà donc financement conclu par 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 enfin contenu financement convenu avec l'ARS c'est-à-dire que c'est l'ARS qui va payer donc c'est un pôle pour les adolescents parce que nous avons des adolescents qui sont hospitalisés dans des services d'adultes donc avec des problèmes que ça que ça comporte encore bah oui détaillage du secteur médico-social pour la psychiatrie la filière de réhabilitation des psychologiques psychosociales et de préparation à la sortie amélioration des pratiques médico-soignantes tandis que nous avons aussi obtenu la création de 30 postes infirmiers et des soignants nous avons obtenu la stagiarisation de tous les les contractuels nous avons obtenu le maintien de notre unité d'agritologie que l'ARS voulait fermer justement pour déployer les personnels en plus comme c'est une unité qui est assez comme on dit romandicative donc voilà ça permettait d'exposer d'exposer le pôle nous avons obtenu donc la création aussi d'une unité pour pour accueillir les patients qui sont de prison parce que nous prenons en charge les personnes des détenus nous avons une unité qui est trop petite et vu le flux de patients qu'on a de la unité maison d'arrêt et des prisons parce qu'en plus on gère trois établissements de détention donc il faut de la place pour les accueillir convenablement voilà donc notre victoire nous la devons donc cette mobilisation des personnels de l'établissement et puis du comité de soutien des usagers et puis de l'interfaire et donc de la nouvelle convergence voilà qui on espère va va s'aimer ça va commencer avec le Hav enfin il y a le Hav qui a suivi derrière nous et maintenant il y a Amiens ben voilà et puis nous on sera autant que possible auprès de tous ceux qui se battent donc pour cette cette atelier sur les stratégies dans nos luttes moi je voulais parler depuis le mouvement étudiant une question qui me semble importante c'est celle de l'actualité d'une nécessaire alliance entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier parce que 50 ans après mai 68 il me semble important de reprendre cette discussion qui avait alors qui traversait tout le mouvement d'étudiants de mai 68 que ce soit les étudiants du quartier atteint ceux de Caen ceux de Nantes tous ceux qui sont allés voilà dans les usines faire ces comités d'action ces liaisons c'est à dire reposer cette question du rapport entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier entre nos luttes dans les facs et les luttes de tous les camarades par exemple à ma droite ce printemps je pense qu'une fois de plus la classe ouvrière à travers les chimeneaux s'est imposée comme le sujet central de la lutte contre les attaques du patronat présentée aujourd'hui par Macron car si le mouvement étudiant a un petit peu inquiété le gouvernement notamment au moment où il s'agissait d'évacuer les facs occupées que ce soit Tolbiac que ce soit le Mirail ou encore Paris 3 c'est bien les cheminots qui étaient au centre des préoccupations du gouvernement qui a tenté au printemps de faire plier un des secteurs les plus combatifs du mouvement ouvrier sans y arriver malgré trois mois de lutte et une défaite sur le plan revendicatif et s'il existe aujourd'hui encore des gens pour penser que tous ces mouvements seraient égaux entre eux que le mouvement étudiant équivaudrait au mouvement ouvrier que ce ne sont que des luttes équivalent entre les unes comme les autres je pense que le mouvement cheminot a montré malgré toutes les limites sur lesquelles je vais parvenir ici que c'est bien la classe ouvrière qui a sa place centrale dans le processus de production qui est capable d'effrayer la parole aussi au point où elle est obligée de mentir pour nous faire croire que les cheminots comme on avait pu le penser en février et mars c'était des salariés payés 5000 euros qui avaient une centaine de jours de congés par an et cette centralité de la classe ouvrière sur laquelle je suis revenu à mon avis elle a poussé dès le début le mouvement étudiant à se penser en relation avec la bataille du rail avec la bataille des cheminots et ce sous plusieurs aspects d'abord l'aspect temporel parce que le mouvement contre la sélection il a commencé réellement après le 22 mars après cette grève sauvage qui avait été appelée seulement par le syndicat Sud Rail et la journée à laquelle près de 25 000 cheminots ont défilé dans Paris alors que les petites tentatives qu'il y avait eu en novembre ou en février avaient réuni beaucoup moins de 5000 personnes en tout cas à l'échelle de la région parisienne c'est qu'après le 22 mars il y a réellement eu des AG massives mais aussi sur l'aspect plus programmatique avec dès le départ le sentiment que les étudiants devaient se lier aux cheminots pour une bataille pour la défense du service public autour de la formule que à la fois les cheminots veulent pouvoir envoyer leurs enfants à l'université contre cette sélection mais aussi que les étudiants veulent pouvoir défendre un service public du ferroviaire et ne pas payer 300 euros par mois pour les transports la question donc qui se posait c'était celle de quelle convergence des luttes le problème c'est que ce mot convergence des luttes à mon sens il est assez flou pour que par ailleurs tous les courants de la gauche qu'elle soit réformiste autonome ou révolutionnaire s'en revendiquent et il s'agit aujourd'hui ici de préciser ce qu'on veut dire par convergence des luttes pour moi pour éclairer ce flou justement c'est pour ça que j'ai utilisé l'expression d'alliance entre le mouvement étudiant et le mouvement ébrié qui est aujourd'hui à mon sens plus compréhensible vis-à-vis des tâches qui nous incombent en tant que révolutionnaire dans le mouvement étudiant tout d'abord poser cette question en fait en termes d'alliance entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier suppose d'une part l'existence d'une classe ouvrière capable d'être un moteur pour l'émancipation je ne vais pas en revenir là-dessus je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord mais aussi ça suppose l'existence en tant que telle d'un mouvement étudiant compris comme une force sociale à un moment T ça paraît anodin de dire ça mais aujourd'hui parmi pas mal de nos camarades de lutte notamment à Tolbiac chez certains courants autonomes il y a une négation de cette capacité des étudiants de devenir face à des attaques du gouvernement ou face à d'autres vecteurs de politisation un mouvement étudiant en soi une force sociale en soi qui se passe en tant que telle et cette négation elle s'est pas mal incarnée dans le concept de Tony Negri de la multitude c'est-à-dire l'idée de l'effacement de sujets sociaux au profit d'une multitude des étudiants ou des étudiants non seulement des étudiants mais une multitude des individus qui à un moment T se réunissent pour lutter contre telle ou telle attaque ça s'est incarné plus concrètement à Tolbiac cette déviation cette négation du mouvement étudiant à agir en tant que tel dans la dynamique de l'occupation où c'était plus les assemblées générales qu'on peut réunir pourtant jusqu'à 1500 étudiants à Tolbiac qui décidaient de la suite du mouvement mais des AG des occupants de la communique de Tolbiac qu'ils soient étudiants de Paris 1 étudiants d'autres facs par ailleurs parfois pas étudiants salariés sans papier sans logique qui décidaient en fait de la conduite du mouvement étudiant ça s'est opposé je pense que c'est une des tâches aujourd'hui auxquelles on doit prendre un bras le corps de reconstruire dans la phase actuelle de transition du mouvement étudiant de reconstruire cette identité du mouvement étudiant autour d'une question centrale qui la touche en première ronde c'est la question de l'université et de son rôle dans la société parce qu'aujourd'hui cette critique de l'université bourgeoise cette critique d'une université qui à la fois sert les intérêts du patronat en termes de production de main d'oeuvre mais aussi en termes idéologiques dans le sens où tous les jours elle façonne une idéologie qui brouille les concepts de classe sociale moi j'étais en sciences politiques pendant trois ans en licence on n'a pas arrêté de dire que pendant les trente dernières années c'était l'extinction de la classe ouvrière qu'il n'y avait plus de classe sociale que c'était des concepts classistes c'est aussi contre cette université qui produit cette idéologie qu'aujourd'hui le mouvement étudiant doit se reconstruire se repolitiser en reprenant la voie de cette critique d'autant plus qu'aujourd'hui cette université qui était déjà auparavant au service du patronat il ne faut pas se mentir même si d'ailleurs l'appellation service public qui sert avant tout à brouiller un peu les cartes sur l'utilité de l'université elle n'a jamais cessé d'être au service du patronat mais même aujourd'hui elle est attaquée pour être de plus en plus asservie de plus en plus directement pour que le contrôle des patrons du CAC 40 qui sont dans les conseils d'administration des facs soit plus important pour que les limitations des places dans les licences soit limitées en fonction des débouchés professionnels etc cet asservissement de la fac de plus en plus important au mépris des aspirations des étudiants ça fait partie c'est un des moteurs de mobilisation sur lesquels on doit s'appuyer alors évidemment la critique de l'université à laquelle j'appelais elle s'est un peu incarnée ce printemps notamment dans tous les ateliers alternatifs qui ont pu être proposés dans les facs occupés que ce soit à Tolbia que ce soit au Mirail ou par exemple à Paris 3 aussi cependant ils ont été un début mais il faut aussi continuer à le faire en dehors des facs occupés dire qu'il faut aujourd'hui que le mouvement étudiant qui est réellement dans une phase de transition après la chute de l'UNEF comme force étudiante majoritaire suite à la décomposition du PS ça veut dire qu'il doit se penser d'un coup comme un sujet propre avec ses propres rendications étudiantes mais ça ne veut pas dire par ailleurs et je tiens à souligner quand même qu'il faut promouvoir une stratégie corporatiste comme a pu le faire l'UNEF ces 30 dernières années parce que cette stratégie corporatiste qui peut penser que le mouvement étudiant pourrait gagner seul qui par ailleurs une conception qui a été aussi partagée par les occupants de diverses facs qui pensaient qu'ils pouvaient gagner seul contre la police voilà on nous a échafaudé des plans miraculeux pour lutter à 60 étudiants contre 200 CRS en pensant que voilà on pouvait défendre nous seuls la fac en tant qu'étudiant généralement ces stratégies qui pensent que le mouvement étudiant peut gagner seul ils se perdent tragiquement à la puissance de l'état bourgeois généralement qui a plus de capacité à réduire sur ce mouvement étudiant que le mouvement étudiant à la capacité à bloquer réellement l'économie donc cependant je pense que dire que le mouvement étudiant doit se repolitiser autour de de ses bases doit se repenser comme un sujet propre c'est à mon avis qu'un préalable nécessaire pour que celui-ci pense en termes d'alliance pense s'allier en tant que sujet au mouvement ouvrier c'est par ailleurs je pense en totale contradiction et il faut le noter parce que c'est un des débats qu'anime actuellement la gauche et notamment avec les autonomes en contradiction avec l'idée d'une convergence des luttes qui serait juste faite d'échanges entre des individus de secteurs différents mais parlant en leur nom propre que ce soit dans des échanges interpersonnels ou dans des AG de lutte qui ont été proposées ici et là par les autonomes à Topbiac où tout le monde était convié quel que soit son secteur quelle que soit son activité on ne sait trop pourquoi au nom de la convergence des luttes sans réellement que ce soit les étudiants de Topbiac qui s'allient avec beaucoup je ne sais pas qui avec des indices peut-être vu que c'était l'AG de la ZAD de Topbiac au contraire nous ce qu'on a essayé de promouvoir à Topbiac avec les camarades c'est l'idée que les étudiants de Topbiac devaient s'adresser notamment aux cheminots en alliance avec eux c'est à dire organiser comme on a pu le faire un concert de soutien qui a ramené 6 000 euros dans les caisses de grève organiser des délégations sur les piquets de grève d'Austerlitz de Gare de Lyon de Gare du Nord pour dire que les cheminots et les étudiants avaient les mêmes intérêts dans cette lutte contre Macron et donc aujourd'hui quels seraient les traits de cette alliance étudiante-ouvrière face à Macron une des bases je pense de cette alliance c'est déjà de dire que non seulement il faut une université libre et ouverte à tous c'est la lutte contre la sélection mais il faut aussi une université et c'est primordial qu'il soit au service de tous et toutes parce qu'aujourd'hui cette université comme je disais par exemple pour ce que j'ai étudié en sciences politiques à priori elle est assez peu utile pour l'émancipation du prolétariat à partir du moment où elle nie son existence mais au-delà des sciences sociales je pense que ça pourrait être d'autres choses assez simples c'est à dire comment penser une université où les médecins et les biologistes plutôt que de développer des vaccins cancéreux en fait réfléchissent à voilà réfléchissent à trouver des vaccins et des médicaments pour les maladies qui sont soi-disant pas rentables parce que en fait les populations sont trop pauvres ça serait pour des ingénieurs qui réfléchiraient à comment faire des voitures plus trop que sur l'obsolette au bout de 150 000 kilomètres plutôt que de trafiquer les contrôles d'émissions de particules comme ça a pu se voir dans Volkswagen et penser une université qui soit réellement au service de tous et toutes ça suppose de passer de cette critique de l'université de classe à la société de classe et ça ça suppose aussi un soutien indéfectible des étudiants mouvement ouvriers dans la lutte j'ai donné des exemples et de reprendre un peu cette idée qui était très forte en 68 des étudiants qui devaient se lier au mouvement ouvrier quand ils sont allés à Biancourt une des banderoles du mouvement étudiant c'était prenez de nos mains fragiles nos drapeaux de lutte je pense que c'est une ça doit être une des expressions qu'on doit reprendre à notre compte aujourd'hui pour que les étudiants se tissent des liens avec le monde ouvrier pour que non seulement le mouvement ouvrier prenne en charge aussi la question d'une lutte pour une université ouverte à tous mais aussi pour que le mouvement étudiant se liait à la classe ouverte en lui apportant sa fougue mais aussi toutes ses compétences il y a beaucoup d'éléments très intéressants qui ont été apportés par les camarades qu'on en aura d'autres dans le débat je voulais dans un premier temps aborder une question qui pour l'instant ne l'a pas trop été à savoir quel rôle notre partie en tant que partie peut avoir quand même dans le contexte dans la situation pour appuyer tous les éléments qui ont pu être dit par les camarades les construire et pour ça il faut quand même dans un premier temps partir de la situation tout le monde l'a un peu dit on ne sort pas d'un printemps victorieux on ne va pas se mentir après on ne sort pas non plus d'un printemps où la classe ouvrière aurait subi une défaite historique aurait été écrasée mais par contre force est de constater qu'on est dans une situation depuis 95 depuis 2006 où les victoires massives sont absentes je pense que là dessus on ne peut pas revenir là dessus sur la question du rôle du parti comme le nôtre un parti comme le nôtre un parti révolutionnaire c'est principalement de réussir autour de nous à faire comprendre à expliquer largement la cohérence des attaques parce qu'avant de parler de convergence des luttes il faut qu'on arrive à faire comprendre autour de nous que toutes les attaques qui sont subies dans les différents secteurs elles ont une cohérence que la politique du gouvernement c'est une politique qui est globale et que du coup il y a deux choses et j'y reviendrai sur le premier j'y reviendrai après sur un peu le rôle des militants comme nous de manière un peu individuelle mais il y a aussi le rôle du parti en tant que tel parce qu'un parti c'est pas juste une somme de militants qui interviennent chacun dans leur secteur et qui éventuellement se coordonnent c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entité et partir de un peu ce qu'on a fait au printemps au printemps dernier sur la question de la division un peu de notre camp social et qui a un enjeu qui est quand même majeur c'est que pour l'enjeu qui est majeur pour réussir à construire une mobilisation et faire apparaître une réelle opposition politique au gouvernement il y a un enjeu à s'adresser autour de nous pas seulement aux individus mais aussi aux forces organisées parce que penser aujourd'hui que le NPA on est les seuls à représenter la classe ouvrière ce serait une erreur je pense que personne ne le pense dans la salle mais que pour ça cet objectif là c'est de construire des mobilisations dans les entreprises de construire des collectifs de lutte des syndicats mais aussi de mener une bataille très importante pour qu'il y ait un soutien politique large aux mobilisations ça c'est quelque chose qui est essentiel tout simplement parce que il faut comprendre qu'autour de nous les autres courants politiques ont aussi une influence et que nous notre objectif c'est clairement de modifier le rapport de force politique et idéologique qui existe actuellement on a pu le voir sur la bataille des cheminots avec une grosse offensive du gouvernement pour désavouer les grévistes et que nous notre objectif c'est justement de modifier ce rapport de force là de manière assez large pour faire comprendre que notre combat notre combat il est commun et que nous oui on assume au niveau du NPA qu'il est nécessaire d'unifier clairement les différents courants politiques de gauche aujourd'hui qui soutiennent les mobilisations pour influencer un maximum de personnes pour influencer un maximum de syndicalistes influencer un maximum de grévistes parce que c'est nécessaire clairement qu'on utilise tous les outils qu'on a en notre possession pour élever le niveau de conscience parce que élever le niveau de conscience c'est quelque chose qui est indispensable parce que sinon sans ça tout ce dont on discute ne peut pas arriver c'est à dire que on ne pourra pas faire comprendre aux gens qu'il est nécessaire de lutter ensemble si on n'a pas réussi à leur faire comprendre que leur intérêt leur intérêt il était commun donc voilà ça dans un premier temps sur un peu la réalité des prix sur le terrain et notamment le bilan de la séquence qu'on vient de vivre séquence qui a été décrite par les camarades donc on a eu pas mal de secteurs mobilisés donc il y a eu évidemment la SNCF la jeunesse beaucoup de luttes locales avec y compris des victoires Xavier en parlait sur le plan de la santé il y a je ne sais plus le bilan de centaines de grèves qui a pu y avoir cette année bon par rapport à ça évidemment je partage en grande partie le bilan qui a été tiré notamment par Aurélien sur les politiques lamentables menées par les directions syndicales qui au mieux ont été passives et au pire ont une attitude de division je pense que sur la journée du 22 mai ça a été rappelé je ne reviens pas dessus sur la grève parlée à la SNCF sur la question de l'éducation quand même c'est à dire qu'on a parlé des jeunes mais sur le nombre d'attaques qu'il y a eu dans l'éducation où on a quand même eu des journées dans les maternelles et les primaires des journées dans le secondaire des journées à la fac c'est tout simplement scandaleux au niveau des EHPAD une journée nationale qui est très réussie mais qui n'a aucune suite et qui n'est pas une victoire il faut se le dire quand même et au niveau de la santé pour prendre un exemple très simple moi j'étais au congrès national de la CGT santé il a été refusé mais même pas juste d'une date nationale ça a été refusé de le soumettre au vote enfin on est quand même à ce niveau là bon là dessus je reviens pas on est d'accord et je pense qu'il faut pas se faire des faux procès par contre je pense que c'est une erreur de penser que c'est le seul obstacle ou alors vraiment le principal parce qu'en vérité il faut quand même prendre conscience et j'en parlais au début que quand on enchaîne les défaites depuis 20 ans ça n'a pas de conséquences autour de nous ça en a il y a un degré de résignation qui est très important dans notre cause sociale quels que soient les secteurs et ça on doit composer avec ça on peut pas penser que ça n'existe que ça n'existe pas au niveau des grèves qu'on a pu avoir sur le printemps bon à l'exception de quelques journées on a eu peu de grèves majoritaires en réalité c'est à dire que pour prendre l'exemple de la jeunesse et je n'attache personne on avait des milliers d'étudiants en assemblée générale on avait des manifestations qui n'étaient pas si grosses que ça on avait une implication qui était assez limitée malheureusement on ne peut que le regretter mais je pense qu'il faut partir de ce bilan là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire parce que cette discussion elle doit servir à ça aussi à la rentrée et je crois que ça c'est très important sur la question de la convergence des luttes bon je pense que la première chose c'est que pour qu'il y ait convergence des luttes il faut qu'il y ait lutte il faut qu'il y ait grève ça c'est la première des choses parce que en vrai il y a deux éléments dans la discussion notamment par rapport à ce que disait le camarade du rouvret c'est qu'il y a la question de la convergence des luttes mais il y a aussi la question des soutiens extérieurs qui n'est pas négligeable c'est très important notamment nous on voit dans la santé le rôle que ça peut avoir les collectifs d'usagers l'appui des forces politiques sur la ville mais ça c'est deux choses qui sont différentes en réalité c'est à dire que nous par exemple à Toulouse il y a un moment donné où sur le CHU notamment mon service on était en grève on a mené des actions notamment sur l'hôpital avec les étudiants donc là je pense qu'on peut parler de convergence des luttes mais après par la suite alors que moi mon service par exemple on n'était plus en grève on envoyait assez systématiquement des camarades syndicalistes intervenir dans les âgés étudiants mais ça ça s'appelle un soutien extérieur en vérité c'est à dire que on appuyait les camarades dans leur lutte et que ça c'est fondamental je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt mais que pour la discussion je pense que c'est important de distinguer les deux un autre élément très important avant de parler de convergence c'est la question d'être un peu connecté avec le niveau de conscience de son milieu parce que si on va trop vite on perd du monde ça c'est quelque chose qui est fondamental et je parlais du rôle des directions syndicales qui a été lamentable mais qu'il ne faut pas s'y résumer je prendrai un exemple très simple moi sur le CHU de Toulouse qui est premier hôpital de France n'est-ce pas on est 11 000 depuis le mois d'octobre il n'y a pas eu un jour sans grève pas un seul sauf que au maximum on a réussi à mettre à part les journées nationales on a réussi à mettre deux services en grève on n'a pas réussi à avoir tout le monde en même temps alors que la CGT sur le CHU de Toulouse est très combative est majoritaire et les revendications des gens c'est les mêmes et qu'on avait cette préoccupation constante d'aller voir les autres services mais que ça ne passait pas donc on a des obstacles qui sont réels et il faut justement réfléchir à ça sur cette question de tant que les gens ne sont pas directement concernés le fait qu'il est très dur très dur de les mettre en branle de les mobiliser et que ça ça ne se résumera pas d'un claquement d'attaquement des doigts donc sur les différentes expériences enfin Xavier Xavier en parlait sur sur le fait de faire converger d'unifier les différents les différents secteurs en lutte moi je pense que évidemment nous au niveau de la santé on a tenté avec alors il y avait eu la convergence des luttes il y a plusieurs années mais là on a essayé c'est parti de Rennes c'est passé par Toulouse c'est passé par Dovide de faire hôpitaux en lutte où on a réuni quand même plus de 40 sections syndicales sud et CGT où donc avec des secteurs mobilisés à essayer de faire une date nationale à essayer de voilà de mener des actions en parallèle mais où en vérité c'est très difficile c'est très difficile parce que on ne peut pas penser que les gens ne sont plus influencés par on va dire le niveau de combativité général et que évidemment qu'on arrive à faire ça et évidemment qu'il faut le faire moi je partage parce que sinon on ne fait rien en fait voilà ça il n'y a pas de il n'y a pas de débat là-dessus mais que je pense qu'il est important de tirer un peu un peu les bilans de cette séquence moi je n'ai pas de reproche particulier à faire voilà de manière générale si ce n'est peut-être quelque chose mais moi la première que dans dans des séquences qui sont difficiles aussi difficiles que celle-là où on perd on a peut-être trop tendance à directement s'adresser aux milieux qui sont d'ores et déjà radicalisés voilà et que ça on a un effort collectif à faire une préoccupation permanente je le disais tout à l'heure à avoir à s'adresser en permanence à notre milieu à avoir conscience du niveau de conscience de notre milieu et de faire attention à ne pas avoir une vision faussée de la réalité alors dire ça et je terminerai la suite ça ne veut pas dire que quand on est minoritaire il ne faut pas se battre il ne faut pas faire grève bien sûr que oui il faut le faire nous j'ai presque envie de dire que chaque grève qu'on a fait au CHU Toulouse même si elle était majoritaire dans le service en vérité elle était minoritaire voilà parce que quand il y a 20 gens grévistes sur 11 000 salariés ça s'appelle une grève minoritaire mais il faut les faire il faut les mener et dernier mot il y a quand même aussi quelque chose de très important à avoir en tête c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ans d'obtenir des victoires c'est clairement même au niveau local on mène des bagarres de fou je conclue nous on a fait 15 jours de grève dans le service on a gagné ce qui est peu fréquent mais on a obtenu le remplacement des arrêts maladie les camarades du Gouveret ils ont fait une grève de la faim et c'est formidable ce qu'ils ont fait mais au final quand on voit ce qu'on gagne mais au prix de je pense que ça il faut aussi l'avoir en tête et se préparer pour la suite merci merci